La courbe de la fonction g est l'image de la courbe de la fonction f par une suite de transformations. La courbe de f est en bleu et celle de g est en rouge et en pointillé. Donc ça veut dire que ici, sur ce graphique, en bleu, j'ai la courbe d'équation y égale f de x. Et puis en rouge et en pointillé, donc celle-ci, j'ai la courbe y égale g de x. Courbe d'équation y égale g de x. Donc si on les regarde, on a l'impression qu'effectivement la courbe de g a été obtenue à partir de celle de f en l'écrasant un petit peu, en l'étroitisant si tu préfères. Donc c'est un peu comme si on avait poussé comme ça sur les deux côtés, à droite et à gauche, pour étroitiser la courbe de f et obtenir celle de g. Voilà. Alors on nous dit l'expression de g en fonction de f est, et on nous propose un de ces quatre choix. Donc g de x égale f de 2x, ou bien g de x égale 2 fois f de x, ou encore g de x égale f de 1 demi de x, ou encore g de x égale 1 demi de f de x. Alors ce que je te propose ici, c'est de regarder ce qui se passe pour quelques points. Alors il y a des points qui sont assez particuliers ici sur ces courbes, puisque ici on a la courbe de f qui est décroissante jusqu'à ce point ici à peu près, qui est un minimum local. Ensuite elle recroît jusqu'à ce point là qui est un maximum local, et ensuite elle décroît à nouveau à partir de cette valeur là. Et puis le sens de variation de la fonction g, c'est le même, elle est d'abord décroissante jusqu'à une valeur minimale, puis croissante de nouveau, puis ensuite de nouveau décroissante. Alors je vais commencer par regarder quelques points en particulier. Il y a quelques points spéciaux ici, par exemple il y a celui-ci, où les deux courbes coupent l'axe des abscisses. Il y a ce point là aussi qui est assez particulier, ce point là, et puis les deux points qui sont ici, qui sont assez faciles à repérer aussi. On pourrait même regarder ces points ici, les minimums. Voilà, des points un peu particuliers. Alors je vais regarder ici, ce que j'ai c'est que d'après la courbe de f, je sais que f de moins, ici c'est moins 6,5, f de moins 6,5 à peu près, et bien c'est égal à 0. Et c'est aussi égal à g de moins 6,5. Alors ça, ça permet déjà d'éliminer cette relation-là et celle-là aussi, puisque celle-ci, elle implique que g de x est égal à f de 2x, et donc g de moins 6,5 devrait être égal à f de 2 fois moins 6,5, donc f de moins 13, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça, ce n'est pas bon. Et celle-là aussi, on peut l'éliminer exactement pour la même raison, parce qu'elle voudrait dire que g de x est égal à f de 1,5 de x, donc il faudrait que g de moins 6,5 soit égal à f de la moitié de moins 6,5, donc de moins 3,25, et ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas ces deux-là, donc il nous reste à départager ces deux expressions-là. Et pour ça, je vais regarder, par exemple, ce point ici. Ce point ici, donc d'abscisse 3, et bien le point correspondant sur la courbe de f, et bien c'est f de 3 qui est égal à 1. Ça, c'est ce qu'on lit sur la courbe. Et puis g de 3, c'est égal à 2. Donc maintenant, si je compare f de 3 et g de 3, bien ce que je peux dire, c'est que g de 3 est égal à 2 fois f de 3. En fait, c'est cette expression-là qui est la bonne. g de x est égal à 2 fois f de x. On peut le vérifier aussi, par exemple, pour ces deux autres points que j'ai tracés. Ici, g de, ce point-là, c'est g de 0,5 qui est égal à 0. Et ça, c'est égal à f de 0,5 aussi. Voilà. Donc là aussi, on obtient que g de 0,5, c'est le double de f de 0,5. Ça marche aussi. Et puis on peut regarder pour ce point qui est ici, g de 5. g de 5, c'est égal à 0. Et f de 5 aussi. Voilà. Donc on a terminé. La bonne expression, c'est celle-ci. Donc g de x égale 2 fois f de x. Et puis... C'est righteous.